Salut tout le monde, on fait une petite vidéo de bricolage parce que mon très cher ami de chez Cash Converter a rentré une Master System 2 RGB. C'est pas le cas de toutes, beaucoup elles ont que le signal RF donc du coup ça c'est une bonne machine. Et le problème c'est qu'il l'a testé sur un petit écran LCD et il n'y a rien du tout. Et comme vous le savez il n'y a pas du tout de LED non plus donc il ne savait même pas si elle s'allumait du tout. Donc première chose qu'on a fait c'est tester le courant sur les puces et il y avait bien du courant sur les puces donc la console fonctionnait. Après quoi je l'ai ramené ici et quand on la branche sur un CRT et ben voilà ce que ça donne. Je vous le mets en incrustation du coup on dirait qu'il n'y a pas de synchro alors on va aller à l'atelier pour voir ce qu'on peut faire. Voilà donc par rapport aux symptômes qu'on a vu quand on la branche, j'ai bien sûr supposé que la synchronisation était morte parce que les couleurs on les voit, t'es d'accord ? On voit du rouge, on voit du bleu donc c'est pas les couleurs qui sont défectueux. Donc ce que je fais, j'ai trouvé les plans de la Master System RGB et la synchronisation est censée être créée par cette puce sur le port 30 et donc là ici c'est écrit 32. Du coup le port 30 c'est celui-là et si je vais essayer de faire un test de continuité avec ceci qui est théoriquement là où doit sortir la synchronisation, et ben il donne rien du tout. Maintenant je suis pas sûr que ça soit anormal parce que s'il y a 15 résistances ou 32, peut-être que la continuité marcherait pas. Du coup ce que je propose c'est qu'on essaye de mettre un câble à la place, sans le souder, juste pour voir si ça fonctionne. Ça serait le prochain test à faire et si ça fonctionne, ben on pourrait dire ok, la continuité ne fonctionne plus et on soude un câble à la place. J'ai jumpwireé la sortie avec la puce et donc là où est censée se trouver. Et là Thierry tu vas filmer l'écran, est-ce que c'est mieux ? Et ouais, ouais. Et là c'est bon. Du coup, on est plus ou moins sûr que la piste est pétée et qu'il va falloir la remplacer par un câble. Ok, donc je vais faire ça sous la plaque, parce que comme ça on a des points de soudure plus faciles. C'est jamais tellement easy de faire des jumpwire je trouve. Mais bon, si j'arrive assez à chauffer en principe. Non, je crois qu'il est pas mal là. Il est bien dedans. Ok. Bon alors il tient vraiment bien, il tient fermement. Ça va se raccorder avec ça qui va sur la prise. Ce que je vais faire, je vais le tenir avec mon scotch. Puis refaire le point de soudure proprement maintenant qu'il est en place. Ouais, c'est mieux. C'est pas pro pro, mais ça devrait fonctionner. On va tester. Donc là, on a notre board. De dessus, on voit même pas qu'on a touché quelque chose. Et du coup, on va tester. Et voilà. Master System 2 sauvé. Du coup, il n'y a plus qu'à la remonter et puis c'est bon. Et voilà, encore une console de sauvé. Donc là, voilà, remonter et comme vous voyez, ça fonctionne toujours. J'ai donc pas coupé le câble avec une vis en remontant. C'est une très bonne chose. Il n'y a plus qu'à la rendre à son propriétaire. Et puis qui sait, peut-être que ça fera des petits rabais sur les prochains achats. On verra. Moi, je dirais, on verra. Allez, à une prochaine. Tchuss.